Diascopho, miroir du football de la diaspora que m'allait Vous êtes sur Diascopho, le miroir du football de la diaspora congolaise Diascopho vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux Qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 23 octobre 2024 Une livraison qui nous conduit du côté de la Hollande En Hollande pour vous dresser le portrait d'un binational congolo norvégien C'est rare qu'on parle d'un binational congolo norvégien Voilà pourquoi cela nous a inspiré aujourd'hui Pour vous dire que les congolais sont partout Ne soyez pas étonné que nous vous parlions d'un binational congolo tchadien Parce que même au Tchad, il y a des congolais Mais on va taper Moi dans le monde, il y a des congolais Il y a des congolais partout Même dans la Trinidad et le Tobago Mais nous allons en Hollande pour parler de ce binational congolo norvégien Qui du reste est né ici en République démocratique du Congo Et qui évolue dans le club de Sparta Rotterdam Dont on l'a vu se montrer décisif Lors du dernier match de son club Où ils étaient d'ailleurs menés à deux reprises au score Et le Sparta Rotterdam était parvenu à recoller au score Grâce à une passe décisive de ce congolais Pour arracher finalement ce point du nul face à Almer City Le score final était de deux biais partout Alors s'il est passionné du foot Au niveau de la République démocratique du Congo Ou en général connaissent la jeune pépite brésilo-congolaise du Sparta Rotterdam, Metino Silou Dans ce même club, sachez qu'il y a un autre binational congolais Qui commence à faire parler de lui Il faut Botiaye Pekka Botiaye Pekka parce que Metino Silou n'est pas le seul Il s'agit de Joshua Kitolano Qui était titulaire lors de ce match contre Almer City Et qui s'est montré décisif pour la première fois de la saison En délivrant la passe décisive pour le premier but des siens C'était à la 49e minute de la partie Mais qui est Joshua Kitolano ? Joshua Gaston Kitolano est un footballeur congolo norvégien Qui évolue au poste de milieu de terrain Plutôt milieu central en air divisible Première division hollandaise Et dans le club du Sparta Rotterdam Il est né un certain 3 août 2001 Ici en République démocratique du Congo Je pense à Ouvira Puisque c'est de Ouvira d'où il venait Et dans ce club, il porte le dossard Que porte Samuel le Moutou Tout ça met dans la tanière C'est-à-dire le dossard 8 Il mesure 1m70 Il est devenu professionnel depuis 2018 Son pied fort reste le pied droit Alors le petit Kitolano Joshua A débuté sa carrière dans le club de Gull 7 Toujours en Norvège Là c'était en amateur Il rejoint lors de la saison 2017-2018 Le club de Aude 2 La réserve donc le 1er juillet 2017 Et la même année, le 3 novembre 2017 Il monte dans l'équipe A du même club Aude Où il va évoluer jusqu'en 2022 Et c'est donc depuis le 1er août 2022 Qu'il rejoint le club du Sparta Rotterdam Et il a eu à jouer beaucoup de matchs Quand il était dans le club de Aude Où entre 2018 et 2022 C'est 119 matchs disputés Avec ce club norvégien Pour 9 buts inscrits Et depuis 2022 avec le Sparta Rotterdam Il en est à pratiquement 40 matchs joués Il a quand même inscrit pas moins de 4 buts Avec cette équipe-là Il inscrit d'ailleurs son premier but en R-divisie C'était le 12 mai 2019 Lors de la 7e journée du championnat A l'occasion d'un déplacement sur la pelouse de Tromsam Victoire 1 but contre 2 En sélection nationale Il a également franchi en tout cas Tous les échelons Il a joué avec les équipes d'âge Avec l'équipe de Norvège Des moins de 16 ans Il inscrit un but contre la Suisse En octobre 2016 Victoire 2 buts contre 5 Puis un but contre l'Ukraine En avril 2017 Victoire 3 buts contre 4 Par la suite Avec les moins de 17 ans Il marque un but en amical Contre l'équipe de Suède En février 2018 Victoire 4 buts à 0 Il inscrit ensuite en mars 2018 Il dispute un but contre l'Allemagne Lors des éliminatoires du championnat d'Europe Score 2 buts partout En mai 2018 Il dispute la phase finale du championnat d'Europe De la catégorie organisée en Angleterre Lors de cette compétition Il joue 4 matchs Il se met en évidence Lors du dernier match de poule Contre la Slovénie En délivrant 2 passes décisives La Norvège s'incline en quart de finale Face au pays organisateur Avec les moins de 19 ans Il participe au championnat d'Europe Des moins de 19 ans en 2019 Lors de cette compétition Qui se déroule en Arménie Il joue 3 matchs Avec un bilan de 2 matchs nuls Et une défaite La Norvège ne parvient pas A dépasser le premier tour Donc voilà Avec l'équipe nationale de Norvège Il a quand même quelques matchs Avec les moins de 15 ans c'est 8 matchs 1 but Avec les moins de 16 ans c'est 14 matchs 2 but Avec les moins de 17 ans c'est 12 matchs 2 but Avec les moins de 18 ans c'est 8 matchs 0 but Avec les moins de 19 ans c'est 6 matchs 0 but Avec la Norvège Espoir c'est 9 matchs 0 but On peut dire qu'à partir du moment où Le niveau a commencé à monter N'inscrivait plus 2 buts Mais puisqu'on le récupère Ca veut dire que c'est un bon joueur Sur lequel la Norvège peut compter La Norvège c'est vraiment pas une équipe Qui a beaucoup de stars A part Erling Haaland Qui est la méga star D'autres joueurs Il peut quand même avoir sa place Aussi là-bas Puisqu'il est suivi Mais c'est un joueur qui est né Ici en République démocratique du Congo Comme Metinho Silou C'est justement leur point commun Et qui peut Peut-être intéresser aussi Sébastien Desarbre Mais dans un registre aussi Où il y a de la très très forte concurrence Ce qui est intéressant pour Joshua Kito Lano C'est qu'il fait partie d'une famille D'une fratrie en tout cas De 7 frères et soeurs Ils quittent avec leurs parents La République démocratique du Congo En octobre 2005 Pour rejoindre la Norvège Et parmi eux Il y a deux soeurs Qui sont également Des espoirs du foot féminin En Norvège Ses soeurs cadettes Nema et Anne Et ses autres frères John Ses grands frères Donc John Kito Lano Lui a joué pour le club De première division Vorverenton Et son frère Aîné aussi Eric Kito Lano Lui également Joue au football C'est donc une famille De foot Une famille de footballeurs Et la République démocratique Du Congo Peut donc puiser Je compte J'ai compté Au moins 5 joueurs Dans cette famille là Nous aurons un regard Je pense que très prochainement On pourra peut-être parler De ce joueur Qui est passé par Vorverenton Le temps pour nous D'enrichir Un peu Nos connaissances Sur lui On pourra parler de lui Puisque lui est passé Dans un club Qui évolue en première ligue Mais Il n'a pas joué Avec l'équipe première C'était plutôt chez les U21 Mais c'est quand même intéressant Une famille de footballeurs Venu tout droit De la République démocratique Du Congo Dans la province du Sud Qui vous a ouvrir Connaissez-vous ce joueur ? Non Pas avant de Faire des recherches Justement pour qu'on fasse Ce sujet aujourd'hui Je l'ai appris Je l'ai connu seulement Hier Et pourtant Tous les week-ends On parle de Rotterdam Je ne parle pas de Rotterdam Grâce à Metinho Et lui Il est titulaire là-bas Donc c'est un joueur Qui joue Il est pratiquement concurrent aussi Avec Metinho Qui joue aussi Au milieu du terrain Donc un 8 Qui peut aussi évoluer Comme un 6 Voilà Donc un joueur norvégien On va le suivre On va continuer à le suivre Chaque semaine A chaque fois qu'on donnera Des nouvelles de Metinho On parlera de lui Donc on donnera Son temps de jeu Pour voir comment il évolue Dans son club de Spartak Rotterdam Ceci confirme Ceci confirme ce que vous avez Toujours dit Qu'il n'y a aucun pays Qui dépasse La République démocratique Tous les jours Je découvre de ça Des nouveaux bines nationaux En plus qui évoluent Dans les clubs De première division Maintenant si on prend Les autres bines nationaux Qui jouent dans les équipes réserves Les équipes de jeunes On s'en sortira Mon condiandembo J'espère qu'au Zolanda Bissot Cher ami Mon condiandembo Est-ce que Oyebaki Joshua Kitolano Est-ce que Oyeb Jon Kitolano Est-ce que Oyeb Eric Kitolano Là va serre N'abango Peu basa L'espoir Norvégienne Donc voilà C'est La République démocratique Des congolais La richesse Mon condiandembo A Bissot Petozo Luka Kaba nango Tous dans la place A Otiabango Sebastien Desabalobaki Il aimerait bien Mener même 30 joueurs Mais il faut qu'au Zolanda Bissot Il faut faire un choix Et c'est ça Bissot Peto Vous préférez quand même Tous à la choix N'abagiogo Que tous à la choix N'abambodi L'aloua Congo Brazzaville Voilà nous sommes arrivés A la fin de ce portrait De ce jeune Joshua Gaston Kitolano Retenez bien son nom Il est né En République démocratique Du Congo Il est venu d'Afrique Il est allé du côté De la Norvège On peut comprendre Que ça va Koukima baguère Pour Bahouta N'a ouvira Ou Ayebi Ayebi Ou à comprendre A comprendre Si vous avez aimé ce sujet Laissez-nous un maximum de j'aime Partagez avec nous en commentaire Votre point de vue Abonnez-vous sur cette chaîne DescoFoot Parce que nous sommes Le murat du football De la diaspora Congolaise N'oubliez pas d'activer La petite cloche de notification Histoire de ne plus rien manquer Des prochains sujets Que nous allons vous proposer Encore une fois Merci à vous Avec espoir De me retrouver bientôt Dans un autre sujet d'actualité En attendant Portez-vous bien DescoFoot Vous dit Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz